Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Quand tu disais nous on s'est rencontrés, j'ai eu la chance de rencontrer Lucien avec toi à l'époque où je démarrais comme jeune agronome CSN au Vietnam et Lucien était là aussi pour ses premiers appuis en Asie du Sud-Est et j'ai eu la chance de pouvoir continuer à bénéficier de ses conseils et de sa vision par la suite après au Laos. Donc c'est cette expérience-là que je vais vous présenter. Donc on change de continent et on revient en Asie du Sud-Est, donc le Laos, petit pays cerné par la Chine, par le Vietnam, la Thaïlande et le Myanmar. Donc voilà, on va parler de cette équipe d'agronomes qui ont bénéficié, dont lui, dont Florent qui présenterait un petit peu plus tard, André Chaban, moi-même. Il y avait aussi d'autres agronomes français et autres qui ont aussi bénéficié de la vision et de l'enthousiasme. J'en ai mis quelques-uns ici, Frédéric Julien, Patrick Julien, mais également aussi des collègues Laos qui ont pu avoir pendant près d'une décennie et plus d'une décennie aussi des appuis de Lucien. Donc je cite que Kramker est celui maintenant, mais ils sont toute une génération d'agronomes aussi à avoir grandi avec les visites et les conseils de Lucien fréquents. Donc juste pour vous, voilà, donc c'est un petit bond aussi dans le temps, on va parler d'un appui de Lucien aux Antilles de 2010 à 2016. Là, on remonte un peu le temps. Les premiers appuis de Lucien ont commencé à la fin des années 90, début des années 2000, dans le cadre d'un projet qui s'appelait Prodessa, projet de développement du sud de Sayaburi, qui est vraiment le nord-ouest du Laos. Donc un projet d'appui à Florent et à Roi, et ces projets se sont succédés, sont devenus nationaux, appuis vers d'autres provinces, vers un vert, c'est la partie nord-est, donc de Synguang. Et par la suite, plus récemment, un appui au secteur privé dans le sud du pays, donc sur des problématiques et des écologies complètement différentes. On va voir un petit peu ces problématiques différentes, mais tout à fait, comment assurer une meilleure durabilité des systèmes agricoles via les ACV. Donc là, on commence par le premier contexte, donc le contexte historique, qui est celui du sud de Sayaburi. Alors j'ai un truc en plein milieu. Vous avez aussi une barre en plein milieu ? Vous n'êtes que chez moi ? Ok. Donc là, dans le sud de Sayaburi, alors juste pour vous redonner un petit peu le contexte du début de ces années 2000, c'est vraiment un front de développement du maïs, avec une très grande proximité avec le marché Thaï, aussi un espèce de transfert de technologie depuis la Thaïlande. Donc la bourre sur pente avec des tracteurs 4x4 dans le sens de la pente, hybride, introduction de variétés hybrides et d'entrants dans les herbicides. Donc vous voyez ici les courbes d'augmentation. Donc c'est le boum du maïs qu'on a pu avoir dans le nord du Laos, mais qui a également eu lieu dans d'autres endroits au Laos. Donc voilà aussi quelques photos qui illustrent un petit peu ces itinéraires techniques de l'époque. Donc une grande déforestation, plus beaucoup d'arbres dans ces paysages-là. La bourre mécanisée où on plantait la charrue et hop, on descendait jusqu'en bas avec la charrue à disque. On trouvons des semences hybrides, traitées. Vous voyez cette couleur rose autour des semences avec des gens qui se met à mains nues, ces semences-là. Et pulvérisation d'herbicides, donc à l'époque, paraquate, atravine, glyphosate, qui n'étaient pas encore interdits à la motopompe. On ne le voit pas sur cette photo-là, mais souvent avec des enfants et des femmes, pieds nus ou à mains nues, en train de tirer les tuyaux qui relient à la fois le pulvérisateur au Géricando. Donc bien évidemment, à cette époque-là, il y avait des impacts sociaux et environnementaux assez importants. Donc érosion, vous avez dû voir quelques photos de cette érosion hier dans la présentation de Stéphane, vous en voyez ici. Donc vraiment visible. Et puis des pertes aussi en carbone. À l'époque, l'équipe, donc Florent avec moi et les collègues là, avaient commencé à regarder un petit peu ce qui se passait à la fois sous forêt résiduelle et dans ces parcelles de maïs qui avaient 6-7 ans. Et on avait déjà, rien que sur un horizon de 0 à 20 centimètres, presque une perte par hectare, ce qui était immense. Par la suite, on en a refait un petit peu plus tard. On arrivait même à des pertes jusqu'à 80 tonnes de carbone, de sol et de matière organique qui étaient perdus par hectare sur près d'une dizaine d'années. Donc des enjeux environnementaux aussi, bon, on en a parlé, un motopompe qui dit aussi, motopompe dit aussi après, c'est versage des résidus d'herbicides dans les rivières, dans les nappes d'eau. L'impact sur la santé à la fois des agriculteurs et des non-agriculteurs. Il y avait une étude qui avait été faite en 2009 qui montait que l'ensemble des acteurs a été touchés, à la fois les producteurs mais aussi les consommateurs. Il y a aussi forcément des impacts sur la biodiversité avec mon passé de système d'autoconsommation assez diversifié à des endroits où on avait jusqu'à 99% de maïs sur la partie pluviale, le reste des bas-fonds étant plutôt en résidus. Donc des impacts aussi sur les infrastructures, ces photos vous les avez vu hier dans les présentations de Stéphane où vous voyez aussi des choses qui descendent, qui descendent à la fois dans le dans le bas-fonds, qui descendent aussi sur les infrastructures routières. Donc globalement, voilà le bilan au milieu de ces années 2000 à 2007-2008, c'était de dire que le maïs avait contribué à diminuer globalement la pauvreté puisqu'il y avait quand même marché des prix qui étaient porteurs. Mais on avait quand même une augmentation des différences sociales avec des gagnants, des perdants et surtout aussi une augmentation de la vulnérabilité selon les prix du maïs, selon aussi la plus vieux métrie des agriculteurs qui étaient très dépendants de ce maïs-là et puis qui étaient aussi très dépendants de ce maïs-là. C'est dépendant des aléas climatiques de l'époque. Donc deuxième lieu sur lequel Lucien, enfin les projets se sont déplacés à partir de 2004 et Lucien a commencé aussi à intervenir là-bas à partir de 2004. La province de Sinhuang, donc sur le nord-est du Laos, donc là on change un petit peu d'écologie, on était dans des savannes d'altitude, donc à plus de 1000 mètres d'altitude, très acides, avec des péages qui étaient entre 4K jusqu'à 4K, avec donc voilà des enjeux. C'était à l'unique et des systèmes conventionnels qui étaient une résiculture assez extensive dans les bas-fonds et puis des systèmes d'élevage très extensifs. À l'époque, je crois qu'on avait moins de 0,1 tête gros bétail par hectare. Donc voilà, avec des enjeux sur la résiculture, la durabilité de la résiculture, l'intensification des systèmes d'élevage et aussi toute la diversification qui va dans ces systèmes un peu, souvent un peu monospécifiques. Donc là, c'était la partie vraiment ouest, donc à peu près 80 000 hectares sur la zone ouest de la province de Sinhuang. On a aussi beaucoup travaillé sur une zone, une cuvette d'effondrement, un crâme, qui est avec des sols un petit peu plus riches, des cartes, mais aussi des grès. Là où on a connu, un peu comme à Sayabouri, un boom du maïs, donc un boom décalé, non pas en début des années 2000, mais vers les années 2005-2006, où le maïs a commencé aussi à rentrer et à remplacer tout ce qui se faisait avant, piment, banane, etc. Avec des enjeux aussi de diversification culturelle, d'intégration de l'élevage, puisqu'on est aussi sur des zones où l'élevage contribue aussi fortement à la durabilité des exploitations locales. Et ensuite, voilà de ces deux zones-là, aussi des zones d'agriculture de montagne. Vous le voyez, c'est de patchwork, de parcelles, donc de défriches brûlées, beaucoup avec de la résiculture pluviale, donc avec des enjeux de durabilité de cette résiculture, sachant qu'il y avait une pression qui faisait que les temps de jachères qui étaient des 10 à 12 ans se réduisaient, que forcément, la jachère des mignons avait aussi des problèmes de gestion de l'endamement, des mauvaises herbes et de gestion de la fertilité. Et toujours aussi ces histoires d'intégration avec l'élevage. Alors, dernière zone sur laquelle Lucien est intervenu à partir des années 2014-2015, donc le sud du pays, Savanakets, donc une résiculture à faible maîtrise de l'eau, donc avec des grosses problématiques de durabilité liées à la fertilité. On est sur des sols sableux, avec plus de 80% de sable, et des sols qui sont très pauvres en matière organique, avec moins d'un pour cent, et avec aussi une volonté, une filière et un marché de niche autour de la production de riz biologique. Donc, comment est-ce qu'on assure la durabilité en termes de gestion intégrée de la fertilité et des mauvaises herbes dans ces espaces-là ? Je ne reviens pas là-dessus. Stéphane l'a présenté hier. Le Laos a participé à la fois la mise au point et l'application de cette méthode d'eau qui avait été initiée et proposée par Lucien, qui a été ensuite après valorisée, souvent d'un article scientifique par Olivier, un petit peu plus tard, en 2016, mais qui a été vraiment mis en œuvre dès le début des années 2000. Donc, cette fameuse approche date sur du diagnostic, de la conception, de l'évaluation, du renforcement des compétences et de l'appui à la mise à l'échelle. Toujours ces boucles rétroactives entre ce qui se fait dans des matrices qui sont contrôlées vers un réseau de fermes pilotes, et puis ensuite après, des échelles, pas de vulgarisation, mais de pré-vulgarisation, où on a un feedback des agriculteurs sur leurs contraintes à l'adoption de ces systèmes-là. Donc, en termes de systèmes à l'époque, sur lesquels on… Voilà, ce qui avait été proposé, c'était une… Donc, pour la partie maïs, la partie durabilité des systèmes de maïs, c'était une approche pas à pas, donc partir de ce que faisaient les agriculteurs et de voir comment est-ce qu'on pouvait progressivement… Le premier pas, c'était effectivement d'intégrer la gestion des résidus sur une monoculture de maïs. Et ici, des photos sur Sayabouri, où le maïs est semé dans les résidus de maïs de l'année précédente. Donc là, vous voyez ici les photos avec des impacts et qui pouvaient être visibles assez rapidement. On le voit à la fois sur les états de surface. Vous avez à gauche une parcelle en semi-direct avec gestion des résidus, versus à droite du labour sur pente. Vous voyez tout de suite là les états de surface et l'impact sur l'érosion et aussi sur la croissance des plantes à droite, où on voit très rapidement, au bout de 2-3 ans, quand même des différences dans le peuplement et dans l'état de santé globale de ce maïs-là. Alors, c'était présenté hier par maïs. On savait que c'était une première étape, mais une étape pas suffisante pour vraiment arriver à gérer les mauvaises herbes et à gérer la fertilité. Donc, l'étape suivante était d'introduire des rotations bisannuelles entre le maïs et une légumineuse qui était localement aussi, qui avait marché vers la Thaïlande, le Vignon Bellata. Vous voyez ici ce qui se faisait, donc avec une première année de maïs, le semi-direct de vigneur dans les résidus de maïs et ensuite après le semi-direct de maïs dans ces résidus-là. Donc, c'est quelque chose qui n'a quand même pas trop mal marché dans les premières années quand le marché pour le vigneur était assez porteur. Et donc, la même chose ensuite après, à la fois des rotations, des successions et des associations culturales. Donc, vous en avez quelques unes ici, l'introduction du Bracaria Rusiensis pour donner plus de biomasse, toujours en rotation avec le vigneur. Et donc, on commence à augmenter la biomasse aussi qui est restituée au sol. Et aussi, si ça veut bien passer, voilà, d'autres associations culturales avec le poids d'Angole qui a aussi été présenté tout à l'heure par Roi et qui a été réutilisé par la suite aussi aux Antilles. Donc, où le poids d'Angole est associé au maïs, va se développer à la fin de la croissance du maïs et dans lequel le maïs nouveau va être reçoit. Voilà, donc si on passe sur la deuxième écologique, des savannes d'altitude, donc on a travaillé avec l'appui de Lucien sur le développement de la riziculture en milieu plus viral, donc avec l'idée d'arriver à apporter de la biomasse, des biomasse en entrée, donc soit avec des mélanges, vous avez en haut à gauche, un mélange des leusines coracana avec du poids d'Angole dans lequel était semé du riz ou du siloesanthèse guyanensis dans lequel était également semé du riz qui rentrait ensuite après dans des rotations avec du maïs, du soja, donc des rotations diversifiées. Voilà, Stéphane et puis Serge l'ont mentionné hier, c'est difficile de mentionner Lucien sans parler de son amour et de son travail sur le riz. Donc voilà, il y avait également tout un ensemble de collections de riz Sebota à la fois à Sayébouri et à Sinkwang, sur lesquels chaque année, Lucien passait à évaluer, voir la variabilité interannuelle et les performances. Voilà, à la fois dans le bas-fonds comme en pluvial, la photo précédente était en pluvial et ici vous l'avez dans le bas-fonds, en compagnie de clorants. Voilà, donc sur la partie intensification des systèmes d'élevage, c'était aussi toute une période sous laquelle, voilà, Lucien nous avait conseillé d'introduire un certain nombre de graminées pérennes, donc bon, dans la série des bracariats, le rousi, mais pas que, à l'époque aussi le décubens, le brisantat, les mulatos, les plusieurs générations de mulatos, les andropogons, etc., et à faire des essais de semis directs de ces pâturages-là en milieu paysan pour l'intensification avec des suivis de performance et de rentabilité économique de ces semis directs de pâturage dans ces contextes de milieux très actifs. Et sur les zones de pente, alors, voilà, l'entrée a été de travailler beaucoup sur les jachères améliorées, donc tout ce qui pouvait être mis post-ry, post-dernière année de riz, pour favoriser un retour en production de bumasse les plus rapides possibles, donc vous en avez quelques images ici, beaucoup à base de bracariats rousiensis, qui étaient ensuite après valorisés soit par du cut and carry, donc de la coupe et de l'affouragement, donc de l'exportation pour les animaux, soit en pâturage direct par les animaux, voilà, donc beaucoup de choses à partir soit de graminées pérennes, soit à partir aussi de légumines pérennes, de styloxanthèses et de prouets d'angoles, avec aussi des systèmes, à l'époque, on commençait aussi à avoir un petit peu de manioc et donc des associations culturales rosy-maniocs pour ceux qui se lançaient là-dedans. Donc, ça a été mentionné par roi aux Antilles, au Laos, on a pu bénéficier aussi de ce transfert un peu sud-sud que Lucien a favorisé entre le Brésil et les pays où Lucien intervenait, donc il y a eu tout un travail dans ces années 2000 au Laos de l'introduction de petites mécanisations adaptées à différentes situations culturales, donc que ce soit le handjab manuel, ou que ce soit les premiers semoirs de ligne pour motoculteur, donc c'était les premiers fitarelli, knapik, qui étaient pour la traction atelier, qu'on a adapté pour motoculteur, les premiers petits pulvérisateurs, également ensuite après des semoirs pour tracteurs, donc des fitarelli, des knapik aussi pour maïs et soja, qui ont été testés, adaptés en milieu paysan avec des petits... Voilà, le Laos aussi a été un lieu sur lequel Olivier mentionnait le manuel du semi-direct de Madagascar, qui a fait œuvre, qui a été une référence de manuel technique, je crois que pour la zone aussi Asie du Sud-Est, on aurait pu bénéficier du premier travail que tu avais fait Olivier à l'époque au Vietnam aussi, et puis voilà, ça nous a permis aussi un peu de référencer un peu tout ça, donc dans ces différents milieux, ces différentes itinéraires techniques, essayer de combler à la fois, de le rendre le plus vivant possible au travers de dessins, donc il y a eu tout un travail aussi artistique qui avait été fait là-dessus, et donc ce manuel technique a été traduit en lauf, et encore aussi différences aujourd'hui sur les différents itinéraires qui ont été présentés. Bon voilà, Lucien c'était aussi beaucoup d'enthousiasme qui se partageait, donc ça a aussi facilité la formation d'une famille d'agronomes français là, qui avait la chance de pouvoir participer à ses missions et à ses journées de chant avec lui, qui aujourd'hui, je pense qu'il y a une trace forte qui a été laissée par Lucien, tous les gens encore en mémoire à ses passages, son rire et son enthousiasme communicatif. Voilà, donc si on essaie de voir un petit peu aujourd'hui l'héritage de ces appuis de Lucien au Laos, on est encore aujourd'hui dans une symphonie inachevée, si on regarde quand même la dissimulation, malgré ces années 2000 où il y a eu beaucoup de choses en R&D qui ont été faites, aujourd'hui les surfaces en SCV au Laos restent faibles, mais pour des facteurs, des contraintes qui sont multiples, donc là j'en cite quelques-unes, ça a déjà été mentionné par Stéphane hier, donc la difficulté d'accéder aux intrants un peu clés pour la mise en œuvre des SCV, c'est la mécanisation, le matériel végétal, les bioproduits aussi, tout ce qui est liciteurs, etc., biopesticides. Les pressions multiples sur les biomasses, on est quand même sur des zones où on a ce qui domine en gestion de l'environnement, des écosystèmes, c'est quand même la veine pâture des ruminants, des gros ruminants, donc bovins, bubalins, après les récoltes. Donc il faut aussi voir comment est-ce qu'on arrive à négocier ces biomasses-là, à la fois pour l'amélioration de la fertilité, la qualité des sols et les animaux. Puis après il y avait plusieurs aspects institutionnels et financiers, qui irritaient un peu Lucien aussi, le fait de devoir se battre pour arriver à financer des dispositifs R&D sur le long terme, pour arriver à monter des effets aussi long terme au-delà des effets courts, sur la volonté politique qui dépendait aussi un petit peu des personnes clés, qui étaient de la gouvernance locale, un manque de vision commune aussi sur par quoi on voulait aller, comment on voulait y aller, etc., et puis des mécanismes incitatifs. Donc il y a eu un mécanisme incitatif qui a été tenté à l'époque au Laos, de taxation des exportations de maïs pour financer la R&D, l'appui à l'adoption des SCV à Sayabouri. Malheureusement, ce front n'a pas bien fonctionné, et donc est un petit peu mort d'une petite mort, mais on reste encore en compte de cette dynamique de recherche, de quels sont les mécanismes incitatifs, quels types de paiements et d'accompagnements peuvent permettre de faire cette mise à l'échec. Alors c'est une symphonie inachivée, mais il y a encore des dynamiques de R&D qui sont en cours. On l'a eu tout à l'heure, un roi après un passage au Laos et aux Antilles est revenu au Laos et donc continue aujourd'hui de maintenir un réseau de parcelles en milieu contrôlé et aussi en milieu paysan. Frédéric, on voit ici avec Lucien, dans le sud aujourd'hui du côté de Savanne-Inquête, aussi testé et à travailler, à concevoir et à évaluer ces systèmes pour la durabilité des duries avec la gestion de l'eau. Donc voilà, je crois que je m'arrête là. Merci à Lucien pour tous ces appuis-là. C'était quand même des années pour nous très riches au Laos, équipe très soudée et on était toujours ravis de voir Lucien venir avec nous et nous apporter ses idées. Voilà, merci. Merci Pascal. Encore une belle présentation, un bel hommage. Il n'y a pas de questions pour l'instant sur le chat. Moi, je vais en avoir pour toi, sans doute. Au niveau du matériel végétal, tu disais que c'était un problème. Quelles étaient les difficultés pour l'importation, pour la production ? Qu'est-ce qui a pu être fait ? C'est toujours pareil, c'est la production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que la production, pour que ça soit économiquement abordable aux agriculteurs, il faut arriver à la mécaniser. Donc, il faut monter des filières. Voilà, donc on est toujours en train d'essayer de vouloir le mouton à cinq pattes. Donc, à la fois la conception des systèmes et en même temps de travailler sur… Non, c'est OK, c'est OK. OK, later, later, later. Thank you. Mais aussi donc travailler derrière sur l'accompagnement, l'accompagnement politique, les stratégies et puis le développement des filières, notamment pour accéder aux matériels végétals. Aujourd'hui, ces semences, soit sont produits localement mais en faible quantité, soit la qualité n'est pas là. Et donc, il y a tout ce lien avec le secteur privé à faire et la mécanisation pour mécaniser ces récoltes-là. Donc, aujourd'hui, nous, un peu le modèle pour le Laos, c'est ce qui s'est fait au Cambodge. C'est à avoir le secteur privé qui est impliqué là-dessus et à mécaniser ces récoltes pour rendre ces mélanges de plantes de couverture accessibles et abordables pour les agriculteurs. D'accord. Et au niveau de l'enseignement de ces choses dans les écoles d'agriculture, ça peut commencer à prendre ou pas ? Aujourd'hui, non. Donc, à l'époque, effectivement, 2008-2009, il y avait eu la volonté pilotée par André, un collègue du CIRAD aussi, de réunir les différentes facultés et écoles d'agriculture pour voir les cursus qui se faisaient en matière de développement agricole et de voir comment est-ce qu'on pouvait insérer dans ces cursus existants des modules qui seraient liés à l'agriculture de conservation ou SCV. Donc, il y a eu un inventaire qui a été fait. Bon, ce n'est pas facile en termes de gouvernance d'arriver à insérer dans des cursus existants. Il y a eu des premiers essais de matériel en ligne qui ont été faits sous l'impulsion de Florent avec l'appui de collègues hollandais dans le projet Orcatad. Mais aujourd'hui, non, il n'y a pas de programme vraiment pédagogique, éducatif pour arriver à enseigner les SCV à la fois dans les écoles et ensuite après dans les universités, en tout cas pour les futurs techniciens agricoles qui vont encadrer l'agriculture à ce stade. Merci bien. En tout cas, ça montre en deux présentations, ça montre toute la diversité des milieux où Lucien pouvait intervenir. C'est ce qui était marquant. C'était sa faculté à passer d'un milieu à un autre, des choses complètement différentes. Et puis à chaque fois, pas se focaliser sur les différences entre les milieux, mais plutôt ce qui était commun, ce qui était universel et de pouvoir sortir des grandes lignes pour les règles de décision, des modes de création des systèmes. Donc ça, je pense qu'on va assister toute la journée. On va avoir une grande diversité. On a quelques minutes d'avance, mais je vois que Viraling est déjà là avec Florent qui va nous aider à faire la traduction. Donc un grand merci, Pascal, à toute l'équipe. Et puis à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada